Une délégation conduite par le bishop Benjamin Bonny s'est rendue du 26 au 27 novembre 2022 dans le lor d'Ivoire pour la dédicace du temple Montabord de Lakota. Profitant de sa présence dans ce district, le président de la conférence annuelle de l'EMUSI, Bishop Benjamin Bonny, a procédé à l'inauguration du bloc administratif de la communauté Tabor, siège du district de Lakota. Le bloc administratif que voici, il est composé du bureau du surétendant avec un secrétariat, un hall qui va servir de salle de réunion et trois autres bureaux. Nous sommes en train de l'équiper progressivement. Vu la circonstance, nous avons voulu l'ouvrir pour que le service de Dieu ici soit effectif. Après les propos liminaires devant le bâtiment, la coupure du ruban, le bishop a effectué une visite guidée dans l'établissement, suivie des autorités administratives et religieuses. Il a consacré cette réalisation et invité les pasteurs et les laïcs à en faire bon usage. Prions Dieu, Père Céleste, nous te rendons grâce. Ce que par tes soins, cette maison bâtie par tes serviteurs a été restaurée pour l'organisation et l'administration de ton membre, Présesseurs du district, que la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu et le succès que seul Dieu donne articule votre marche jour après jour sous l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Jadis présbytère du pasteur de la localité, cette bâtisse a été transformée puis renovée pour servir de bloc administratif en vue de gérer les affaires courantes de l'église. Le peuple méthodiste de Ombounois, dans le district d'Agnamant, a accueilli le dimanche 27 novembre 2022 le culte d'action des grâces du révérend pasteur Séverin Daniel Acossi, troisième pasteur de la localité. Engagé dans la foi chrétienne depuis 2003 au sein de l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire à Sepsie, c'est en 2016 qu'il répond à la vocation pastorale en entrant à l'Institut supérieur de théologie d'Abadjendoumé. Au cours de cette cérémonie de reconnaissance, le révérend pasteur Daniel Acossi a invité l'auditoire à mettre en pratique la parole de Dieu au détriment des plaisirs terrestres. Notre Dieu ne se dévourage pas dans son projet de salut pour l'humanité. Il propose l'invitation à tous, car sa bonté n'a pas de limite. Le banquet du Seigneur est universel, il est offert à tous. Personne n'a le droit de se sentir privilégié, ni d'en revendiquer l'exclusivité. Même les exclus sont l'objet de la générosité de Dieu. L'invitation du Maître est valable encore pour toi, riche ou pauvre, bon ou méchant. Tu es sur la liste des invités du Seigneur. Il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu. Mais y a-t-il une place de Dieu dans ton cœur ? Aujourd'hui, il est possible pour quelqu'un d'espérer quelque chose de meilleur, d'espérer une délivrance, une promotion, même s'il ne possède pas un sentiment. Oui, parce que quelqu'un a déjà payé le prix et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les autorités, parents, amis et connaissances venus de divers horizons ont fait des dons en nature et en numéraire au couple pastoral. Au nom du bishop Benjamin Bonny, le très-révérend Eugène Assalé, président du Conseil des ministères, a traduit les encouragements de l'église méthodiste Unicode d'Ivoire au pasteur à l'honneur ce jour. Le révérend pasteur Sévérin Daniel Lacossi, le Seigneur Jésus nous a déjà prévenu des difficultés qui nous attendent. Mes collègues, prends courage. Le Seigneur qui t'a appelé te donnera les moyens nécessaires pour traverser tout ce qui est soubresaut dans ce ministère, pour connaître la joie, le bonheur et la réussite. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait pour le pasteur et que tous vos dons vous retournent en grâce et en bénédiction abondante. Issue de la dixième promotion de l'ISTA, le révérend pasteur Daniel Lacossi est actuellement en poste à Alanguano, dans le district d'Aboisseau, depuis le 1er septembre 2019. Sévérin Daniel Lacossi Permettre aux chrétiens de toute obédience de faire monter vers Dieu leur prière, s'enraciner en Christ et affirmer leur foi, tel est l'objectif de la cellule de prière de restauration divine, Géricault doit tomber. Celle-ci a organisé son tout premier programme de prière, le samedi 26 novembre 2022 à Anani, dans la commune de Port-Bouy. Une initiative du catéchiste Salomo Atamba, qui a exhorté le peuple de Dieu réuni autour du thème « Le Dieu de la seconde chance » tiré de Josué chapitre 2. Il n'y a jamais de bénédiction sans épreuve. Ça, il faut te mettre en tête déjà. Il y a des chrétiens qui sont très paresseux, ou qui ne te découragent pas. Dès que tu vois l'épreuve, sache que il y a le bonheur qui est caché derrière. Nous avons un Dieu qui prolonge la vie de l'homme en se glorifiant. Alléluia. Dieu a déclaré des choses importantes sur ta vie. Il y a eu des promesses sur ta vie qui ne se sont pas encore réalisées. Mais Dieu me charge de te dire en ce jour que cette promesse est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Et le Dieu de la seconde chance est le Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Des temps de combat spirituel, d'adoration et de louange étaient au menu de ce grand programme de prière à la satisfaction des participants. On recherche tous le royaume. Donc moi, je trouve ça une bonne chose. De pouvoir accepter le Seigneur, de pouvoir suivre le Seigneur réellement. Mais c'est très heureux parce que ça va nous permettre aussi de s'attacher à Dieu. Prendre le moment de prière avec lui et puis vraiment se donner à Dieu. Prêcher aussi la parole de Dieu. Vraiment, nous, on encourage, on prie vraiment que le Seigneur encore lui donne plus de force pour aller de l'envoi avec. La cellule de prière et de restauration divine Jéricho doit tomber se tient tous les samedis dès 12h à Anani, non loin de l'ancienne voie de Grand Bassam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada